Alors, Doc Marti ? On avait le plus beau système de santé du monde, on a encore un système de santé exemplaire, et la France est l'exemple en matière de santé, elle ne doit pas copier sur les autres, elle doit rester l'exemple. 250 milliards, vous l'avez dit, de dépenses, une France qui aujourd'hui est au 20ème rang, un système qui ne tient que par les mains qui soignent, mais si le haut du corps est visible, les jambes s'épuisent. Et le problème, c'est qu'on ne les voit pas s'épuiser, et qu'on se dit, ça tient, mais ça tient, mais c'est extrêmement fragilisé. Et cette fragilisation naît, et là on se rejoindra dessus, cette fragilisation naît les monstres. Ce que j'appelle les monstres, c'est la financiarisation du soin. Vous avez de plus en plus une même mise de la financiarisation du soin sur le soin, et complément d'enquête va montrer cette semaine un centre de santé où les gens consultent en une minute. Je suis totalement d'accord avec vous. Et ça, il faut l'empêcher, et on se rejoindra au moins là-dessus. Ce qui est certain, c'est que, et vous avez dit, 21 millions de passages aux urgences, 250 millions de consultations par la médecine libérale, c'est donc la médecine libérale, et elle seule, qui peut sauver à la fois les urgences et l'hôpital. Cette médecine libérale qu'on a ignorée depuis des années, sur laquelle on n'a pas assez misé, et ce n'est pas votre faute, et ce n'est pas la faute de vos prédécesseurs, c'est simplement une méconnaissance. Cette médecine libérale, elle est totalement inconnue, et à force d'être inconnue, elle est oubliée. Et c'est ça tout le problème. Et on pense qu'en augmentant de quelques euros tous les 5 ans, 6 ans, le système va tenir, mais il ne le tient plus. Et par cette méconnaissance, on crée une politique, ce que j'appelle la politique des acronymes. On pense que parce qu'on va créer des CTS, des CPTS, des GHT, alors c'est les communautés professionnelles de territoire de santé, les conseils territoriaux de santé, les groupements hospitaliers de territoire, on pense que ça va sauver le système. Sauf que ça ne crée pas du soignant. Or, le français a besoin d'avoir un soignant au bout du fil ou devant lui. Et donc, il faut qu'on crée du soignant. Et donc, il faut qu'on rende attractifs nos métiers pour que les gens s'installent. Nous sommes actuellement en négociation conventionnelle, et vous le savez. On a vu une plénière hier qui a montré quelques avancées. On se rejoint tous pour le dire. Mais le compte n'est pas. Le compte n'est pas parce qu'on nous demande des choses qui sont inatteignables. On voit que, par exemple, on nous demande de faire des économies sur une enveloppe de soins qui représente 57 milliards, sur des coûts à l'assurance maladie. Mais les indicateurs que l'on nous donne ne sont pas atteignables. Pour des choses très simples. On nous dit, par exemple, sur un indicateur, allez, vous devez atteindre 90% de cet indicateur ou 100% de cet indicateur. Ce qui n'est pas un indicateur. On le sait tous. Quand il y a 100%, ça ne peut pas tenir. Ou on nous dit, allez, début 2025, vous devrez avoir baissé la consommation d'antibiotiques de 10%. Nous sommes en mars 2024. Donc, impossible aussi. Et on nous dit, si vous atteignez ces indicateurs, une part des économies engendrées par ce que vous avez fait, vous reviendra. Sauf qu'on nous dit, la première année, si vous atteignez l'objectif, ça sera 70% pour l'assurance maladie, 30% pour vous. La deuxième année, 80%, 20%. La troisième année, 90, 10%. Ce qui n'est pas logique non plus. Parce que quand tu mets en place un indicateur, il y a une inertie. Donc, il faut du temps. Il faut renverser ça. Et, encore une fois, on n'a pas parlé de l'acte de base qui va être pour les coûts à 30 euros, qui est un maigre rattrapage. Avec ton syndicat, vous demandez 50. Mais on demande 50 avec un poil sur l'horizon. C'est-à-dire en disant, on contractualise, on fait des clauses de revoyure, et progressivement, on passe de la photo au film. La photo, c'est, on donne une fois. Et puis, pendant un 7 ans, il ne se passe rien. Non, nous, on dit le film. C'est-à-dire que chaque année, on augmente progressivement parce qu'on a un genre des économies avec des objectifs atteignables. Il y a beaucoup de choses, mais